Bonjour, à la une des parutions du jour, le journal Le Quotidien revient sur la présentation du programme électoral de Ousmane Sonko à travers son nouveau livre « Sonko livre ses solutions et ambitionne de récolter un million de parrainages ». Hier, le leader du PASTEF a officiellement déclaré sa candidature dans son livre intitulé « Solutions pour un Sénégal nouveau ». Sans oublier d'y dénoncer, l'état du système renseigne Le Quotidien. A la une de Vox Populu, Ousmane Sonko déclare sa candidature à la présidentielle et solde ses comptes avec le pouvoir. Sonko de dire, je cite, « Ils m'ont accusé de tout sauf d'être franc-maçon ou homosexuel. » Le leader du PASTEF de Rajutek Makissal prépare son coup au fourré pour se déclarer vainqueur au premier tour en 2019. A la une de LAS, Sonko se lance dans la course avec ses solutions présentées à travers son livre de 13 chapitres dans lesquels Ousmane Sonko fait le diagnostic de la situation du pays et formule des propositions pour sortir le Sénégal de la tyrannie. Enseigne LAS qui relaye également les propos de Aïmerou Nying, le président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar, qui déclare que le parrainage n'est pas une compétition entre responsables politiques. D'autre part, à la page 7 de LAS, Ngou de Falcane, candidat à la présidentielle, révèle en détail ce qui le dérange. Sié Makissal Oumarsar, le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais, tire la sonnette d'alarme et révèle que les populations sont affamées à Podore. A la page 3 du quotidien, l'on apprend que Biray Msek a été élu nouveau coordonnateur général du forum civil en remplacement de feu Mohamed Mboy. Le quotidien qui précise que Biray Msek a été élu hier au consensus suite au désistement de maître Moussa Félix Sourou, Mohamed Mboy a été de son côté fait président d'honneur à titre posthume. Toujours concernant la succession de feu Mohamed Mboy, Biray Msek désormais aux commandes du forum civil renseigne Vox Populu qui précise que les dissidents se sont réunis hier à Thiesse pour créer le forum citoyen avec à sa tête le docteur Binet Ngaï. A la page 4 de Vox Populu, mes confrères mettent l'accent sur le scandaleux intérim sans fin qui règne à la chambre de commerce de Dakar à la une de l'observateur. Cette fois-ci, à l'UNFAL, le ministre du conseiller du président Matissal déclare qu'il n'y aura pas de second tour en 2019. À l'UNFAL qui renchère qu'il y aura un candidat de la majorité pour remplacer Khalifo Sal à la mairie de Dakar. Tout en rappelant que ceux qui accusent aujourd'hui le président Matissal ont envoyé des dizaines de Sénégalais à la DIC et à Rebos. Dans tous les cas, lors de la publication de son livre-programme, Sonko a livré les solutions pour le départ de Matissal, renseigne l'Obs qui est également revenu sur les 15 ans du groupe Futur Média fêté à travers une antenne délocalisée à Kaulak. À la une de Dakar Times, une interview exclusive y est accordée par Momo de Lamine Diallo, le président du mouvement Teki et candidat à la présidentielle de février 2019, Momo de Lamine Diallo, qui déclare, je cite, « Il faut arrêter Makissal. C'est une gouvernance prédatrice à la Mobutu du Zahir. Les richesses sont confisquées par une centaine de familles. » Momo de Lamine Diallo, qui y va de plus belle, dénonce une confiscation de nos ressources pétrolières et gazières, entretient à lire dans Dakar Times. À la une du journal Les Echos, l'on s'intéresse à l'audit de la gestion du ministère de l'Éducation nationale en 2014. Le rapport « Plein de cafards » jamais publié titre Les Echos qui parle d'une opacité totale dans les marchés d'acquisition, de manuels scolaires et de construction de collèges. À cela s'ajoutent 920 salles de classe justifiées avec des contrats signés avec les titulaires ou encore des entreprises évoluant dans le BTP qui gagnent des marchés de restaurants, révèle Les Echos, qui revient sur les dessous d'une libération surprise concernant l'affaire. Cheikh Tidiane Gadio, Gadio va témoigner à charge contre son ex-co-accusé. Renseigne Les Echos qui précise que Gadio va charger le chinois Shipping Patrick Ho lors du procès prévu en novembre. À ce propos, l'avocat de Gadio, Sean Hecker, déclare que Gadio a hâte de coopérer avec les autorités américaines avant de rentrer au Sénégal. Mes confrères du journal Les Echos qui n'ont pas manqué d'évoquer la déclaration de candidature de Sonko qui a fait un show à l'américaine en apparaissant, selon eux, sous les traits d'Obama et Emmanuel Macron. À la page 12 du quotidien, Mamboi Yaou, responsable APR, est ferme sur la charge de conscience. La justice doit faire son travail, selon lui, qui estime que les responsables de l'APR qui font dans l'achat de conscience font croire à l'opinion que le président Macky Sall n'est pas majoritaire. Terminons avec du sport. Stade revient sur la longévité d'Ali Sissé sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal. Sissé présent sur le banc technique des Lyons depuis 2012. Alessissé bat ainsi le record de longévité. Parlons cette fois-ci des U17. 11 buts marqués, 0 encaissés en 3 sorties. Le Sénégal régale et se qualifie à la Cannes 2019. Parlons basket à présent. Nigeria, Sénégal, perdus par les Lyons. 4,29 à 61. Des Lyons complètement dépassés. Précise stade à vos journaux et bonne lecture.